bonjour à tous et à toutes je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui ça faisait un bon mois que je n'avais pas fait de vidéos j'ai eu des petits problèmes perso et puis voilà et puis du manque de temps et puis voilà donc eh ben je suis contente de reprendre un peu des vidéos alors j'ai l'intention aussi de faire des vous montrer à faire les cartes en 3d proposer des sketchs je vais voir mais bon je vais revenir reprendre mes vidéos alors là je je fais une vidéo parce que j'ai j'ai deux ouvertures de commandes que j'ai passé une commande sur le site au bleuet et une commande sur le site shine donc on va passer tout de suite à la boutique shine donc je l'ai reçu ce matin je l'ai ouvert je voulais regarder si vraiment j'avais tout reçu alors ça c'est le papier avec le détail le prospectus de la boutique alors j'ai pris cette matrice de découpe comme ceci pour faire des des motifs sur un côté de cartes voilà alors comme je fais beaucoup de cartes en 3d alors ça sera bien aussi que je fasse un peu des motifs comme ceci ce des fois je mets tout le temps un papier de matage mais là avec une découpe je pense que ça sera bien comme ça je crois j'essaye parce que là je suis en train de préparer une carte en relief 3d et je pense que celui ci il sera bien je vais essayer je vous montrerai où j'essaierai de la faire avec vous voilà donc il y en a deux et un avec ce motif là et un motif quadrillé bon j'ai pas les prix parce que sur le papier c'est seulement les articles il n'y a pas les prix alors j'ai pris j'ai pris ceci alors j'en ai pris deux voilà j'ai pris j'ai pris ceci cd je perds une clé alors je vais vous montrer ça je vais remettre dedans je ne sais même pas c'est pas écrit en français alors je ne sais pas c'est du papier pas des embellissements en bois ça c'est du papier je ne sais pas alors il y a en noir en blanc je pense que c'est waouh c'est vraiment très beau je sais pas s'il y a un sens ah il y a deux clés ah oui il doit y avoir les motifs en blanc et là ça a l'air d'être très très fin très fragile alors voilà en noir et sans bois j'aime bien avec les petits chats c'est vraiment beau voilà deux clés ici peut-être retourner ma plaque elle sera pas elle est plus propre et là c'est les mêmes mais en blanc non c'est du papier c'est pas du beau il se tourne celui là et les voici en blanc ils sont vraiment beaux hein hop on va le replacer ah oui puis c'est marqué ils sont aussi affichés derrière voilà et j'ai pris ceci alors là c'est des coeurs je vais vous montrer ah ben sur ce celui là je vais peut-être garder la planche je dois voir une feuille là oui j'ai une feuille noire voilà j'avais une plaque avec du noir mais je sais pas ce que j'en ai fait oh c'est fin donc ça c'est sur la boutique shine dans les embellissements pour le scrapbooking oh c'est beau hein oh c'est beau hein oh il est beau celui là c'est vraiment fin 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 et voilà il sent vraiment beau hein j'aime bien celui-ci avec les roses bah tout est très joli tout est très très beau j'aime bien pareil j'en ai pris donc j'en ai pris deux paquets ah je suis en train de plier une pétale voilà je fais attention parce que c'est vraiment fragile et voilà après j'ai pris j'ai arrangé la faille je pense que j'en ai plus besoin alors j'ai pris des tampons je suis en train de regarder ce qu'il y a ah oui bonne fête maman alors c'est des tampons je sais pas si vous allez voir je vais mettre dans ce sens là il y a au jardin le retour des beaux jours brise délicate pique-nique douceur de vivre de si jolies moments à bicyclette Pâques le pouvoir des fleurs c'est le printemps la saison des amours week-end ensoleillé bonne fête papa cette promenade printanière le réveil de la nature et comme un sentiment de liberté alors j'en avais vu des autres aussi mais je les avais mis dans le panier et puis sans épuiser alors tant que mais c'est pas souvent pour avoir des mots des phrases en français et des mots en français c'est pas évident là j'ai pris une matrice de découpe mais c'est une armoire voilà c'est pour faire le montage d'une armoire alors il y a les tiroirs il y a pour faire les portes il y a pour faire les placards je vais le déballer allez alors il y a l'armoire il y a les tiroirs en même temps en même temps vous avez pour les empreintes pour les poignets il y a les portes du placard pour le bas et là c'est les portes de la vitre de pour faire un comme un vaisseller pour mettre devant voilà il est vraiment beau il est vraiment beau celui-là il est vraiment beau celui-là qu'est-ce que j'ai fait de ma règle il a l'air il est grand quand même alors il fait presque il fait 7 centimètres et demi sur alors que je compte avec les pattes sur 11 sur 11 centimètres je ne sais pas si c'est marqué c'est même pas marqué là-dessus voilà il est vraiment beau après alors celui-ci c'est pour faire une abeille alors je ne vais pas le déballer vous avez le corps vous avez pour refaire le corps les ailes voilà vous avez pour faire l'abeille je ne vais pas vous l'ouvrir après là j'ai pris ah oui c'est vrai c'est un guide ah parce que je fais je vais à un atelier de couture où j'habite le samedi qui propose des ateliers de couture et je me suis pris un guide voilà c'est un guide aimanté comme ceci on le pose et comme ça pour remettre notre tissu c'est plus facile c'est pas mal 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 et vous le mettez vous mettez votre guide à côté de votre votre pied de biche et tout ça et c'est plus facile avec votre tissu comme ça vous piquez droit parce que j'ai tendance quand je suis en train de de commencer j'ai tendance à appliquer de travers ça va aller dans le matériel de ma machine à coudre bon je vais pas le remettre dedans et j'ai pris du tissu alors je vais voir comment il est il fait 50 sur 1m50 je vais voir ce que c'est j'en ai pris 1 parce que je ne connais pas la qualité oh ah oui c'est un tissu un peu imperméable bon bah je vais voir peut-être que je peux faire un sac un petit cabot je sais pas ce que je vais faire avec je vais bien voir je vais bien voir ce que je vais faire en tout cas il est beau mais je pensais pas que c'était ça comme matière je pensais plutôt à un coton là c'est à peu près c'est un tissu un peu glacé je vais bien voir je ne sais même pas ce que c'est c'est marqué quoi ah puis il n'y a rien de marqué puis c'est pas en français ah du polyester ah ouais d'accord je vais voir ce que je vais faire avec donc ben pour le je vais voir je vais voir ce que je vais faire donc pour la boutique shine hop je vais mettre ça de côté et maintenant je vais vous faire la boutique au bleuet j'ai commandé au bleuet mes planches comme je fais d'habitude mes planches 3d puis j'ai pris des stickers donc là j'ai pris heureux mariage alors je l'ai pris en doré et puis je l'ai pris en argenté j'ai pris bienvenue à bébé et en dessous c'est félicitations et l'occasion du baptême pareil ça je l'ai pris aussi en comment ça en doré alors bienvenue à bébé félicitations l'occasion du baptême et j'ai pris ceci c'était nouveau c'est sur le temps le temps s'arrête le temps qui passe voilà j'ai pris ça après ah oui ça m'avait fait un cadeau mais j'ai pas eu le temps de faire votre vidéo la boutique m'a offert les les poules et les oeufs pour Pâques j'avais commandé et j'ai pas eu le temps de faire ma vidéo alors j'ai pris les chaussons pour un baptême pour une fille et j'ai pris les chaussons pour un baptême pour un garçon j'ai pris la petite fille comme ceci alors c'est des prédécoupés ceux-là c'est des prédécoupés après j'ai pris les instruments de musique parce qu'il y a une personne elle m'avait demandé un piano alors donc j'ai pris ça voilà là j'ai repris aussi celle-ci avec le piano les instruments de musique ah c'est deux modèles différents je vais vous montrer alors ça sur la musique donc ça c'est la feuille après après j'ai pris les je pense que ça soit des pivoines ça c'est pas des roses j'ai pris ces fleurs là voilà voilà et j'ai pris celle-ci alors celle-ci je les ai trouvées belles pour faire des cartes de condoléances pour mettre dessus voilà j'ai pris ça donc celle-là c'est des prédécoupés et là j'ai pris des feuilles mais c'est à découper et derrière il n'y a pas de prédécoupés donc c'est tout à découper au cutter à la main donc là c'est des petits chats alors là il a du travail pardon les petits chats blancs et là c'est les chats comme ça donc j'en ai pris deux feuilles j'ai pris pareil c'est à découper j'ai pris les chevaux donc le cheval blanc et le cheval comme ceci pareil donc j'en ai pris deux et j'ai repris ceci parce que j'ai déjà fait les deux et les deux m'ont été demandé pour des anniversaires et je les ai faites donc pareil c'est à découper voilà donc voilà ce que j'ai pris sur la boutique au bleu est et je vous ai montré aussi ce que j'ai pris sur la boutique donc au bleu est c'est je les ai reçus c'est pas là je n'ai pas reçu aujourd'hui parce que ça fait un petit moment que je l'avais mais comme je n'avais pas fait vidéo j'en ai profité j'avais pas rangé comme ça je vous montre mes achats voilà et bien moi j'étais très contente de faire cette vidéo de vous montrer donc mes achats et je vous souhaite une agréable journée et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo bye 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 merci